En procédant ce mardi à la signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire, représentée par la ministre en charge de l'économie et des finances, Cabanialé, et le premier responsable d'une structure américaine, l'État met fin aux longueurs dans la collecte de données relative à l'aide. Il s'agit d'une plateforme informatique de gestion de l'aide, aussi bien nationale qu'extérieure, qui va permettre à l'État, selon les deux signataires, de centraliser et faciliter l'accès à l'information si toutes les ressources sont mobilisées par la Côte d'Ivoire. L'objet de cette convention est de permettre au gouvernement ivoirien et à ses partenaires techniques et financiers d'avoir à disposition un ensemble complet d'informations sur les financements, sur les résultats de ces financements et sur leur emplacement géographique. Il s'agira d'une sorte de guichet unique de l'information, sur les flux d'aide, qui contribuera, j'en suis sûre, à améliorer l'efficacité dans le suivi et la gestion des ressources extérieures dont bénéficie notre pays, conformément aux principes de la déclaration de Paris et au partenariat global de Busan, en Corée du Sud. Atteindre l'objectif d'une croissance de 10% en moyenne à partir de 2014, c'est la vision de l'État de Côte d'Ivoire. Cette convention, d'une durée d'un an, va booster les statistiques du comité de mobilisation des ressources extérieures comoraises. En 2013, ce comité a enregistré 289 programmes et projets ayant fait l'objet de signatures d'accords de financement pour un coût de plus de 3 000 milliards de francs CFA.